Vous le savez, frères et sœurs bien-aimés, à l'invitation de la miséricorde de Dieu, nous nous sommes réjouis de la nativité de notre Seigneur Jésus-Christ. De même, nous vous annonçons la joie de la résurrection de notre Sauveur. Le mercredi décembre commencera l'entraînement du carême, le 14 février. Vous célébrerez dans la joie la sainte Pâque de notre Seigneur Jésus-Christ, le 31 mars. L'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ sera fêtée le 9 mai. La Pentecôte sera fêtée le 19 mai. La fête du corps et du sang du Christ aura lieu le 30 de ce même mois. Le dimanche 1er décembre sera le premier dimanche de l'Avent de notre Seigneur Jésus-Christ, à qui soit l'honneur et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, la solennité de l'Épiphanie est vraiment un jour de lumière, un jour lumineux, radieux. Nous avons entendu la prophétie d'Isaïe « Debout, resplendie, Jérusalem ». On l'a chantée à pleine voix au début de cette Eucharistie. Et le texte continue. « Elle est venue ta lumière et la gloire du Seigneur. Cette gloire s'est levée sur toi. Voici que les ténèbres couvrent la terre, la nuée obscure couvre les peuples, mais sur toi se lève le Seigneur, sur toi sa gloire apparaît. » Et le texte continue. « Les nations marcheront vers ta lumière et les rois vers la clarté de ton horreur. Lève les yeux alentour et regarde. Tous ils se rassemblent, ils viennent vers toi. Alors tu verras, tu seras radieuse, ton cœur frémira et se dilatera. » Ça nous relie au prologue de Saint Jean dans l'Évangile. « Et le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous, nous avons contemplé sa gloire. » Et pourtant, et pourtant, l'Évangile nous présente un refus, un aveuglement. La question de Dieu taraude l'intelligence, le cœur de bon nombre de nos contemporains, encore aujourd'hui. Et nous le savons, face à l'enfant roi, il faut choisir. Ou bien l'on va vers lui pour se prosterner, l'adorer. Ou bien on s'efforce de l'effacer de notre vie pour éviter trop de bouleversements et revendiquer notre indépendance. Hérode. On nous en parle dans l'Évangile. Hérode. Il était connu pour être sanguinaire, paranoïaque. Il était avancé en âge. Il venait de faire exécuter deux de ses fils pour avoir comploté contre lui. Il avait la folie des grandeurs. C'est un mégalomane. Quand on va en Terre Sainte, on voit un ensemble de sites. Il y a eu la reconstruction du Temple de Jérusalem, bien sûr, mais alors les forteresses. La forteresse de l'Antonia à Jérusalem, et puis celle de Massada, de Ircania, de Maqueronte. C'est un mégalomane. La folie des grandeurs. Et il va donc percevoir l'enfant comme un rival qui vient déranger. Et donc il faut éliminer. Et au bout du compte, nous le savons, Hérode ne se mettra jamais en chemin. Il ne verra donc pas celui qui est la lumière des nations. Il restera dans son orgueil, dans son obscurité, dans sa suffisance. Les mages viennent depuis l'Orient. Et toi, Hérode, tu ne bouges pas. Tu ne fais pas un pas. Les nations marchent vers la lumière. Et toi, tu dors. Le pape François faisait remarquer ça dans une homélie l'an dernier ou il y a deux ans. Je le cite. « Tandis que les mages marchaient, Jérusalem dormait. Elle dormait de connivence avec un Hérode qui, au lieu d'être en recherche, dormait bien. Et il est resté déconcerté. Il a eu peur. Et il n'y a pas qu'Hérode qui va rester finalement dans l'obscurité. Il suffit de continuer à lire les différents chapitres de la parole de Dieu. Et nous repensons à Jérusalem qui apostrophe, pardon, nous pensons à Jésus qui apostrophe Jérusalem. Jérusalem, Jérusalem. Toi qui tues les prophètes et lapides ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants à la manière dont une poule rassemble ses poussins sous ses ailes ? Et vous n'avez pas voulu, vous n'avez pas voulu, vous n'avez pas voulu de moi. Jérusalem, pardon, Jésus aussi pleure sur Jérusalem. Ah, si en ce jour tu avais compris toi aussi le message de paix. Mais non, il est demeuré caché à tes yeux. Oui, des jours viendront sur toi où tes ennemis t'environneront, te presseront de toutes parts, ils t'écraseront, etc. Jérusalem, tout de suite dans notre esprit, nous faisons le lien avec la nuit de la crucifixion. Judas, nous dit-on, sort du cénacle, le soir du jeudi saint. Il n'est pas dans la lumière. Aussitôt la bouche prise, il sortit, il faisait nuit. Il faisait nuit. Et lors de la passion, il y a cette foule qui se déchaîne. Voici votre roi. Les rois viennent jusqu'à l'enfant roi et à Jérusalem. Voici votre roi, à mort, à mort. Crucifierais-je votre roi, dit Pilate. Mais non, à mort, à mort. Nous n'avons pas d'autre roi que César. Et lors de la passion du Christ, l'évangéliste va nous dire, à partir de la sixième heure, l'obscurité se fit sur la terre. C'est une question de lumière ou de ténèbres. Quel choix faisons-nous ? Jérusalem, Yerushalayim, Yerushalayim. Ça signifie, demeure de la paix. Si aujourd'hui on vous dit Jérusalem, lequel d'entre nous spontanément va dire, ah, demeure de la paix. Jérusalem qui n'accueille pas la lumière du Christ, qui ne va pas jusqu'à l'enfant roi. Quand on dit Jérusalem, qui pense aujourd'hui à paix, à lumière ? Non, c'est plutôt tout de suite tombeau, guerre, violence, division. Il y a une grande leçon. La lumière, la paix, a pour nous un nom, Jésus. Le verbe, nous dit encore le prologue de saint Jean, le verbe était la lumière véritable qui éclaire tout homme. Il venait dans le monde, il était dans le monde, et le monde fut par lui, et le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui, et les siens ne l'ont pas accueilli. C'est une question de choix, la lumière ou les ténèbres. Notre cœur, à chacun d'entre nous, est comme une Jérusalem. Comme une Jérusalem. On peut s'enfermer dans notre petit égoïsme, nos pseudo-sécurités, notre confort. Cherchons-nous. Cherchons-nous vraiment Jésus. Marchons-nous ou dormons-nous ? Est-ce que nous bougeons avec la foi des mages pour être dans la lumière ? Est-ce que nous laissons résonner en nous cette exhortation de saint Jean Chrysostome dans une de ses homélies sur l'Épiphanie ? C'est loin, c'était le Vème siècle, mais ces mots, ces phrases sont si belles. Levons-nous, disait-il, à l'exemple des mages. Levons-nous. Laissons tout le monde se troubler, mais nous courons avec joie à la demeure de l'enfant. Si les rois ou les peuples s'efforcent de nous barrer le chemin, peu importe. Ne ralentissons pas notre ferveur, repoussons tous les maux qui nous menacent. Il y a tellement d'obstacles, de freins aujourd'hui pour nous empêcher d'aller jusqu'à Jésus. Que rien ne nous arrête, rien, pour que la lumière soit dans notre cœur. Et je voudrais ajouter deux dimensions de cette lumière, de cette présence. Il y a bien sûr l'Eucharistie. Il nous faut aller à Jésus, à celui qui est lumière, donc tout faire pour participer à la messe, désirer rencontrer le roi enfant. J'ai déjà eu à le dire, dans l'une des liturgies byzantines, au moment de la consécration, après la consécration, le prêtre met une étoile sur l'hostie consacrée. Comme pour dire à l'étoile, là est Jésus. En chaque Eucharistie, là est Jésus. Nous nous prosternons, nous adorons. Que voient les mages ? La pauvreté ? Marie, Joseph, si pauvres, un nourrisson, ils voient et ils croient. Ils reconnaissent leur Dieu, ils se prosternent devant leur roi. Que voyons-nous ? Nous, un hôtel, un peu de pain, de vin, nous voyons et nous croyons. Nous reconnaissons le Christ, nous adorons notre Seigneur et notre Roi. Oui, la lumière est là, présente. L'étoile est là, en chaque Eucharistie. Et, deuxième niveau, très important aussi, je me rappelle un petit refrain d'un chant qu'on prenait avec les enfants. Il y a une étoile dans le cœur de chaque homme. Il y a une étoile dans le cœur de chaque homme, y compris des incroyants, de ceux qui sont d'autres religions. Il y a une étoile dans le cœur de nos contemporains. Ils sont créés à l'image, à la ressemblance de Dieu. Ils sont trop souvent perdus. Alors, il nous faut aller aussi vers eux, particulièrement vers les pauvres. Et je laisse la parole encore à saint Jean Chrysostome. « Des étrangers entreprirent un si long voyage pour contempler cet enfant nouveau-né. Quel moyen avez-vous d'excuser votre conduite, vous qui refusez de faire quelques pas pour visiter l'infirme ou le prisonnier ? » Ils offrirent l'or, ce n'est pas sans peine que vous donnez du pain. Ils aperçurent l'étoile et leur cœur fut rempli de joie. Vous voyez le Christ sur une terre étrangère, sans vêtements, et vous n'êtes pas émus. Il y a une étoile dans le cœur de chaque homme. Alors, en cette solennité de l'épiphanie, faisons clairement le choix de la lumière, de la lumière qui jaillit de l'enfant roi. Faisons clairement le choix de la lumière qui est, en chaque Eucharistie, sacrement de la présence de l'enfant roi. Et puis, faisons aussi le choix de nos frères, de nos petits, de nos pauvres, en qui brille une étoile. Sachons les servir, les aimer, comme nous voulons servir et aimer l'enfant roi, l'unique sauveur du monde, aujourd'hui et pour les siècles des siècles.